Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis on se retrouve avec une petite vidéo déco demandée par certains d'entre vous suite à la vidéo des tips normalement les 7 tips que j'ai fait récemment si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche comme ça vous serez averti toutes les vidéos et vous n'en raterez aucune et si la vidéo vous plaise n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne on est pratiquement aux 1000 abonnés et je vous en remercie donc suite à cette vidéo certains d'entre vous m'ont demandé de montrer plus en détail mon village et de parler un petit peu déco ça peut paraître superficiel je vais vous dire pourquoi mon village moi je l'ai décoré déjà au début du jeu j'avais un village qui était un peu totalement chaotique en bordel j'avais tout posé de façon vraiment sommaire en regroupant en zone par facilité puis par la suite j'ai commencé à poser des arbres j'ai vu qu'il y avait un event lié à ça donc j'ai posé tous les arbres puis des routes et puis après j'ai commencé avec un petit peu de temps à vouloir construire quelque chose j'ai mis à peu près 3 heures à faire mon village tel qu'il est là actuellement mais il faut dire que ça demande un petit peu de patience et un petit peu de temps et ce qui permet aussi d'aider et que j'ai découvert après c'est l'éditeur de ville l'éditeur de ville vous permet de sauvegarder et de faire plusieurs tests moi vous voyez là c'est identique on dirait que c'est les trois mêmes mais il y a des toutes petites différences dans chacun au niveau des arbres et au niveau des placements donc ça vous permet d'avoir plusieurs structures ou de sauvegarder si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites si vous pensez que ça va pas forcément être joli vous pouvez sauvegarder via l'éditeur de ville même si très peu d'entre vous l'utilisent si vous voulez commencer à avoir une ville qui est esthétique je vous invite à le faire donc pourquoi le faire ? bah écoutez à un moment là on est entre deux KVK par exemple il y a des moments où vous n'avez pas grand chose à faire si vous voulez tuer le temps vous pouvez choisir de décorer votre ville votre village et beaucoup de joueurs le font si on regarde autour de moi vous voyez par exemple là Yoda One il a une décoration aussi vous allez voir il y a quand même des similitudes dans toutes les décorations vous voyez ils ont tout le temps les villages donc il a essayé de faire quelque chose plutôt joli avec une sculpture temporaire événementielle là au centre celle là on se retrouve avec les mines qui sont classées entre elles elles sont toutes regroupées effectivement on peut ce n'est pas le plus joli de regrouper les mines entre elles moi aussi je l'ai fait on reviendra sur mon village après mais en tout cas en termes de déficience pour jouer c'est quand même le plus performant donc il faut essayer d'allier la beauté et aussi ce qui va pas vous faire perdre un petit peu de temps chaque jour donc vous voyez là on a un joueur moi j'avais un village comme ça avant on a juste regroupé par thème et pour que ça soit efficient et qu'on puisse cliquer rapidement sur tout mais on n'a pas fait de déco plus que ça c'est juste regroupé donc là c'est comme ça on voit aussi si on va sur Manuch lui il a essayé de regrouper en faisant un petit peu des routes que ce soit esthétique donc vous voyez tous les joueurs plus ou moins essayent de faire de la déco quelque chose d'un peu joli vous voyez là il a essayé de faire une petite place centrale un peu comme une église même si il y a pas mal de bâtiments isolés qui sont pas reliés donc en fait il y a vraiment des similitudes regardez si on regarde quelques petits screens que j'ai pris de l'event Pretty Village qui avait été fait Pretty City je crois qu'il s'appelait il y a eu cet event là qui avait été lancé par Rock on voit il y a différents types de villages il y a des villages où juste on fait une grande route et des arbres ça fait inhaler ça demande pas trop de temps à faire comme ça et on a un résultat qui est plutôt esthétique on peut aussi faire des villages plus recherchés avec une place centrale et un motif comme je l'ai fait ou comme on le voit là aussi avec un coeur au centre et une petite sculpture au centre là c'est esthétique on a de la verdure autour ça rend vraiment bien on a aussi des villages qui font des places plus larges vous voyez là un couloir plus large avec des allées verdurées ça ressemble un peu au type de structure que j'ai choisi vous le voyez on met des arbres pour séparer les bâtiments et on fait une sorte de grande allée, grande place centrale avec le village au centre et où ce type de village là où ça dépend aussi le rendu que vous voulez faire des couleurs, des toitures de votre civilisation et ça vous aidera aussi à placer les arbres les couleurs d'arbres puisque quand vous regardez les arbres qu'on a évidemment il faut prendre en considération leurs couleurs ce qui est important à savoir moi quand j'avais commencé la déco ce que je n'avais pas pris en compte c'était le fait que le nombre de blocs de route comme celui-là les routes ils sont limités donc si vous ne voulez pas mettre des blocs de route route du roi qui sont payants vous allez pouvoir avoir 400 mais c'est 100 gemmes à chaque fois là c'est si vraiment vous avez trop d'argent vous pouvez le faire mais sinon si vous voulez les blocs de route gratuits comme celui-là et bien vous serez limité vous ne pourrez pas en mettre autant que vous voulez donc la limite est à 400 aussi d'ailleurs laissez-moi vérifier la limite est à elle doit être là on va la chercher voilà la limite et bien il ne me la donne pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en détruire un hop là voilà et on va en reconstruire un comme ça je vais savoir la limite la limite est bien à 400 aussi et maintenant il faut le replacer hop là et voilà donc la limite elle est à 400 donc c'est important à considérer parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez moi j'ai dû optimiser parce qu'à un moment j'avais plus de route donc j'ai dû détruire une partie et en refaire ce qui est aussi à prendre en considération lorsque vous allez faire votre déco c'est en fait avoir une belle déco ça va surtout jouer à des détails des détails de symétrie le fait que les coins là qu'on voit et bien ils sont assez embêtants vous ne pouvez pas mettre des bâtiments comme vous voulez vous allez être limité et vous verrez il n'y a pas une parfaite symétrie entre la prise des coins si vous posez des bâtiments vous vous en rendrez compte vous comprendrez plus facilement lorsque vous le ferez et il y a ces coins là aussi où tout le monde plus ou moins met des arbres dans les coins pour combler si vous regardez comment il a fait Yodawan vous voyez pareil il met des arbres dans les coins vous mettez des arbres parce qu'on ne peut rien faire à part mettre des arbres et si on veut que ce soit esthétique et bien il n'y a pas le choix le nombre d'arbres est limité aussi alors avant la forge il nous manquait un ou deux arbres pour avoir quelque chose de vraiment complet partout maintenant qu'il y a la forge ça occupe un peu plus d'espace c'est un gros bâtiment la forge donc on est assez tranquille comme je vous l'ai dit moi aussi j'ai regroupé les mines vous pouvez ne pas le faire mais ça sera moins performant ça sera peut-être plus esthétique ne pas regrouper les mines vous pouvez un peu les mettre un peu partout mais en général il vaut mieux les regrouper au même endroit c'est plus simple vous regroupez les bâtiments par thème et surtout vous verrez tous les bâtiments vous l'avez sûrement déjà vu ne font pas la même taille donc il est quand même intéressant de regrouper les gros bâtiments entre eux et les petits bâtiments entre eux vous voyez là par exemple on regarde aussi tout ce qui est création d'unité c'est ce qu'il y a de plus simple il ne faut pas non plus que l'esthétisme gâche la performance ou la simplicité ou encore une fois vous empêche de jouer donc vous pouvez faire un petit logo vous voyez moi j'ai fait un petit IP pour Patatou qu'on a au centre j'ai mis le panneau devant je n'ai pas mis volontairement de sculpture au départ à la place du P j'avais mis les sculptures événementielles puisque si vous regardez j'en ai plusieurs alors elles sont mes sculptures événementielles elles ne sont évidemment pas là tac 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 elles ne sont pas là non plus elles sont là les sculptures événementielles où c'est qu'il me les met déjà hop hop voilà il me les met gâteau d'anniversaire la lanterne au luciole le bouquet d'œil etc etc j'en ai pas mis parce que moi je ne trouve pas qu'elles soient extraordinaires mais vous pouvez les mettre là certaines elles ne prennent pas toutes la même place et puis je trouvais qu'un gros bâtiment comme ça devant mon hôtel de ville ça gâchait un petit peu le fait que l'hôtel de ville soit central vous voyez il faut bien considérer aussi le type d'arbre que vous mettez j'ai essayé de faire des assortiments de couleurs etc les hôpitaux je les ai séparés mais ils sont quand même regroupés sur la même zone ils sont sur la ligne du bas donc voilà il y a vraiment tout ça à prendre en considération et ce que je vous disais sur la symétrie lorsque vous allez poser vous verrez que vous voyez là je ne peux pas avoir même si on a l'impression que le village il est parfaitement symétrique je ne peux pas avoir le même décroché des deux côtés parce que j'ai pas en fait tout à fait la même profondeur donc si je veux avoir l'air centré ici je ne peux pas avoir exactement les bâtiments positionnés au même endroit et donc exactement les routes au même endroit évidemment je n'ai pas assez de routes puisque j'ai tout posé donc même si j'avais eu la place je n'aurais pas pu les entourer de la même manière mais en tout cas il faut savoir que si vous voulez commencer sur une symétrie comme celle-là sur les deux côtés là vous ne pourrez pas en ayant l'air bien aligné au centre il va falloir décaler légèrement vers le bas votre village donc moi je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est inesthétique la symétrie rend quand même tout ça beaucoup plus joli donc voilà pour mon village je me suis j'ai utilisé plusieurs modèles que j'avais trouvé en ligne vous faites une recherche vous mettez Pretty Village Rise of Kingdom sur Google vous allez trouver un grand nombre d'exemples basez-vous là-dessus c'est quand même beaucoup plus simple sauf si vous êtes un créatif et là évidemment n'hésitez pas à laisser parler votre imagination n'hésitez pas à mettre un lien sauvegarder votre image en ligne sur votre village et mettre un lien ou m'envoyer le lien le lien in-game si vous n'avez pas fait de screen de votre village je serais curieux de voir ceux d'entre vous qui ont vraiment des villages très beaux et esthétiques parce que j'ai déjà vu des joueurs qui avaient vraiment fait des choses des choses vraiment très très intéressantes et qui avaient vraiment un goût prononcé je dirais pour l'esthétisme de leur village pensez bien au fait qu'il va vous falloir poser les arbres et donc garder les mêmes types d'arbres pour faire des séparations vous voyez moi avec les bambous là je fais des séparations les bambous en plus vous voyez il y en a deux types des plus larges et des plus fins pensez bien à garder les mêmes types de combinaisons pour séparer encore une fois pour faire de l'esthétisme gardez bien aussi des petits des petits palmiers ou autres pour combler les trous parce que vous en aurez et à partir de là vous pourrez avoir un village d'esthétisme encore une fois ça n'apporte rien au jeu mais quand même ça vous donne un un je dirais une physionomie ou un esthétisme fini à votre village et c'est quand même agréable moi je ne regrette pas de l'avoir fait j'avais vraiment tout laissé en brouillon et je ne suis pas à l'abri de sauvegarder et de changer parce que quand j'honorai marre celui-là je vais changer mais ça donne un petit côté sympa on est un peu fier et puis ça occupe aussi et en attendant le prochain KVK par exemple ou des events qui nous prendront un peu plus de temps et puis au final on est bien content d'avoir quelque chose de joli et d'esthétisme et on vous fait le remarquer moi même avant de le changer et que ça soit en vidéo un grand nombre de joueurs m'ont fait remarquer qu'ils trouvaient très joli mon visage et on a toujours une petite fierté lorsqu'on a passé quelques heures dessus de trouver d'avoir des remarques des remarques flatteuses sur son village voilà j'espère que ces quelques indications de décoration et tips à savoir avant de changer la déco de son village vous seront utiles pensez bien à faire une sauvegarde avant via l'éditeur de ville ça vous aidera et ça vous évitera surtout de tout détruire et en fait de plus rien avoir d'esthétique par la suite ou surtout si vous devez à un moment si vous n'avez pas le temps à consacrer quelques heures d'affilée dessus ça vous permet de reprendre là où vous vous êtes arrêté n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu vous le savez comme d'habitude maintenant ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie n'hésitez pas non plus si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus peace sur rock et je vous dis à plus de la chaîne de la chaîne et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus